Tandis qu'une vilaine polémique touche Ayana Kamura et sa potentielle venue au jeu de 2024, Florent Pagny vient de prendre une balle perdue. Son nom est désormais dans tous les débats, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu en juillet 2024. Ayana Kamura aurait été contactée par Emmanuel Macron qui lui aurait proposé de reprendre Edith Piaf pour la cérémonie d'ouverture de la compétition. Et tout le monde n'adore pas l'idée. Florent Pagny préférait Ayana Kamura pour les Jeux Olympiques 2024. Ainsi, tandis qu'une affiche raciste a été retrouvée près de la scène, expliquant à la chanteuse originaire du Mali qu'elle n'était pas à Bamako, et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle ne chante à Paris, une liste de noms d'éventuels remplaçant à vue le jour. Une récente étude réalisée par Odoxa révèle que 63% des Français ne souhaitent pas que l'interprète de Pocky ne participe au lancement des Jeux. Ils estiment en effet qu'elle ne représente ni la musique française, 73%, ni la jeunesse, 60%. Pour la remplacer, ils ont été 26% à demander Jean-Jacques Goldman, qui est toujours à la retraite, puis Florent Pagny, 25%, Viany, 20%, ou encore Soprano, 16%. Et le second, qui se remet tout juste d'un cancer, en a pris pour son grade, sur la toile, sans même avoir répondu aux sollicitations des fans. Ainsi, un internaute s'est demandé, en faisant référence au chanteur de savoir aimer et d'un jour, une femme s'il était bien le mec qui sortait avec Vanessa Paradis quand elle avait 15 ans alors qu'il en avait 26. Et d'ajouter à propos de celui qu'il perçoit comme un pédophile pour cette relation interdite, ça ne me surprend pas qu'il soit deuxième c'est très représentatif de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada